Après Benzema, dont l'arrivée a été officialisée, il y a quelques heures, Aliti a assuré sur le point de s'offrir Nugolo Kanté. Le milieu de terrain français, en fin de contrat à Kelsey, aurait accepté une offre absolument exceptionnelle. C'est une nouvelle déflagration en provenance d'Arabie Saoudite, qui est en train d'atteindre le vieux continent. Quelques heures seulement après l'officialisation de l'arrivée de Karim Benzema à Aliti a pour un contrat absolument énorme, on parle tout de même de 200 millions d'euros par an, jusqu'en 2026, en plus des revenus liés à ses droits à l'image, le club basé à Jedazor est en passe de réaliser un deuxième énorme coup. D'après les informations de Jeu Guardian, Nugolo Kanté serait sur le point d'accepter une offre de l'entité saoudienne estimée à 100 millions d'euros par saison pour un contrat allant jusqu'à 2025. Les derniers détails liés à l'offre de contrat semblent être en passe d'être réglés, mais les deux parties seraient d'accord sur l'essentiel. Une délégation du Fonds public d'investissement saoudien aurait même posé le pied à Londres, dans la soirée pour finaliser cela. Il convient tout de même de rester prudent, car dans le même temps, l'équipe temporise, indiquant qu'aucun accord n'avait pour le moment été scellé. Dans le viseur saoudien depuis un petit moment, le français évolue à Chelsea depuis 2016. Il y a remporté la Ligue des Champions en 2021, ainsi que la Première Ligue en 2017. En fin de contrat chez les Blues au terme de derniers mois compliqués par de nombreuses blessures, qui lui ont coûté une absence à la Coupe du Monde, le joueur de 32 ans était en négociation très avancée pour boucler sa prolongation en Angleterre. Il était même revenu à un très bon niveau en cette fin de saison, justifiant ce nouveau bail, dont les contours avaient été dessinés jusqu'en 2026, en plus d'une option pour 2027. Il avait même annoncé le fait de rester à Kelsey au mois de mai. C'est certain. C'est un projet passionnant pour le club Lachetil à Skisport. Ce contrat verra-t-il le jour ? Rien n'est moins sûr, puisque l'Arabie saoudite rêve d'associer le champion du monde 2018 à Benzema. Sous-titrage Société Radio-Canada